La politique d'austérité et de casse sociale du gouvernement contribue à l'appauvrissement et au renforcement des inégalités. Sur une année, les prix ont encore augmenté, près de 5% en fin septembre, et la hausse des produits alimentaires est même de près de 10%. Pas besoin pour nous d'examiner de très près tous les chiffres. À la caisse, on voit bien qu'on en prend toutes et tous un peu moins, et même en changeant de gamme de produits. Ce mouvement dit de « déconsommation » inquiète les éditorialistes qui utilisent ce terme bien sobre pour parler en réalité des privations de nourriture ou de soins pour beaucoup de familles. Pendant ce temps, les courbes de profits continuent d'augmenter. Les profits des entreprises des pays membres de l'OCDE ont grimpé de 21% sur les deux dernières années, alors que la part des salaires, elle, n'a augmenté que de 15%. Il faut dire que, dans un même mouvement, toutes les politiques économiques européennes, mises en place par des gouvernements de droite, comme soi-disant de gauche, ont toutes consisté à libéraliser. Libéraliser, ça veut dire privatiser un certain nombre de services, comme par exemple les transports en commun, qui coûtent aujourd'hui bien plus cher aux usagères et aux usagers. Dans ce contexte, l'extrême droite continue de susciter la haine en stigmatisant toujours plus les réfugiés, les immigrés, les musulmans, bref, de promouvoir une société d'exclusion et de racisme. À l'opposé de ce cauchemar, le monde du travail est capable de porter des mesures de progrès, de solidarité, de justice sociale, pour une autre répartition des richesses. Nous n'avons pas réussi à battre la contre-réforme des retraites de Macron. Il n'est pourtant jamais trop tard. Ainsi, les travailleurs des États-Unis, qui se mobilisent aujourd'hui pour leur salaire et leurs conditions de vie, dans l'automobile ou même à Hollywood, sont bien un exemple à suivre. À l'appel de l'intersyndicale et de cinq organisations de jeunesse, le vendredi 13 octobre sera une première étape pour reprendre confiance en nous. L'occasion d'être à nouveau en grève, si on le peut, et de nous retrouver tous et toutes dans la rue. Plus que jamais, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.